Combien de séances par semaine il faut pour avoir un bon physique ? Selon moi bien évidemment, parce que oui, je te rappelle, je t'ai fait une vidéo en te disant que avant je m'entraînais tous les jours. Quand j'ai commencé la musculation, je me suis dit, je vais aller tous les jours, comme ça je serai un monstre. Alors que non, c'est faux, d'accord ? Il faut que ton corps se repose et on va en parler de ça. Pour moi c'est simple, il faut s'entraîner entre 3 et 5 jours. Mais tout dépend de ton objectif. Tout dépend là où tu vas aller, tout dépend ce que tu veux faire, c'est important. S'entraîner plus de 5 jours, c'est dangereux. C'est dangereux et ce n'est pas intéressant. Je vais te le dire pourquoi. Parce que c'est simple, tu veux devenir balèze, tu veux devenir fort. Tu vas t'entraîner tous les jours, nerveusement tu seras fatigué, tu seras KO. Et même si que tu me dis que voilà, le lundi tu fais tout le haut du corps, le mardi tu fais le bas du corps. Et ça ne veut pas dire que tu fais le bas du corps, mais ton haut du corps il se repose, d'accord ? Nerveusement tu seras quand même fatigué. Et c'est ça qu'il faut reposer. Ton corps il faut le reposer, mais ça là il faut le reposer aussi. Parce que si ta tête elle ne suis pas, c'est mort, d'accord ? Donc tous les jours tu ne peux pas. Donc préserve-toi, c'est important. Entre 3 et 5 jours, là on est bon, là on est bien. Mais pour moi ce n'est pas assez pour progresser. Tu auras une progression lente. Mais ça encore, ça dépend de tes objectifs, tu vois. Si tu veux juste faire un peu de sport à la salle, montrer que tu vas à la salle et tout, oui c'est bien. Mais si tu veux devenir impressionnant, visuellement parlant, il faut aller un peu plus de fois. Même si que l'emploi du temps et tout c'est compliqué, pour moi si tu peux aller deux fois, tu peux libérer un troisième jour au moins. Tu peux, comme ça, ça fait un PPL. C'est bien, c'est le meilleur programme pour moi en trois jours. PPL, Push Pull Legs. Ça c'est bien, d'ailleurs j'ai des programmes PPL sur ma chaîne, si tu ne sais pas trop quoi faire, ça peut être intéressant. Trois jours, c'est le minimum pour moi. Je sais qu'en cinq jours, certaines personnes font des PPL. Ils font Push Pull Legs, après ils repartent sur un Push Pull ou un Push Legs. Parce que certaines personnes font deux séances jambes dans la semaine. Moi, pour moi, concrètement, si tu peux mettre cinq séances dans la semaine, fais un split. Pourquoi tu t'emmerdes avec un PPL ? Pourquoi ? Le PPL, pour moi, a été créé pour ceux qui veulent optimiser leurs séances. Alors que le split, tu peux décaler des séances tranquillement et te concentrer sur des groupes musculaires. Sachant que si tu as des années de muscu, c'est là où tu vois tes points forts et tes points faibles. Et tes points faibles isolés et tu as les isolés avec le split. Parce que PPL, par exemple, je te donne un exemple simple. J'ai un point faible Pec. Si dans mon PPL, dans ma sens Push, j'ai épaules, triceps et Pec, et j'ai des points forts épaules et triceps, ces deux muscles-là vont prendre et mes Pecs, ils ne vont pas prendre, malheureusement. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo sur les Pecs qui va venir. Mais voilà, il faut que tu saches isoler ça. Et en split, tu peux bannir tout ce qui est épaules et triceps et te concentrer que sur tes Pecs. Tu fais une séance Full Pec. Si ton point faible, tu ne fais que ça. Comme ça, tu vas l'améliorer en points forts et par la suite, refaire tes PPL où là, tu vas mieux sentir tes Pecs. C'est important. Pour moi, le split, il sert à ça. Il sert à voir où tu as des points forts ou où tu as des points faibles et les isoler. Ça, c'est important. Après, je sais que ça peut être dur en temps, tu n'as pas l'habitude de faire du sport et tout, mais vraiment, la musculation, on tombe vite dedans. Quand ton physique commence à gonfler, tu commences à t'améliorer, et bien après, tu vas commencer à être un peu plus complet. Tu vas commencer à vouloir, à développer un peu plus, à avoir plus de trapèzes, à avoir un peu plus de Pecs, un peu plus d'épaules, un peu plus de triceps. Tu vas chercher les petits muscles, tu vas chercher l'arrière de tes épaules, tu vas chercher tout plein de choses que tu peux développer naturellement, tu vois. Et ça, tu t'y prends vite au jeu. Et ne t'inquiète pas que le split, il va vraiment t'aider. Bon, après, tu peux me dire, bon, si je m'entraîne 4 jours, qu'est-ce que je fais ? Parce que oui, je connais les gens, d'accord ? Ils vont toujours chercher un truc. Pour moi, si tu t'entraînes pendant 4 jours, tu peux faire un PPL et la dernière séance, soit tu fais, tu isoles un point faible, un muscle que tu as envie de bosser, envie de vraiment faire exploser et tu bosses que ça. Ou sinon, tu rajoutes soit une séance push, soit une séance pull, soit une séance leg, d'accord ? Tu peux faire ça. Si par exemple, tu veux optimiser tes jambes, tu commences par un leg, push, pull et après leg. Comme ça, tu es tranquille. Ou alors, push, pull et une séance split d'un des muscles que tu veux bosser. Pour moi, c'est ce que je te conseille, clairement. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui s'entraînent tous les jours, mais en mode split la semaine. Et les 2 jours de repos qu'ils ont, ils font du cardio. Tu vois, ils font du cardio ou ils font du cross-training ou voilà, ils font des conneries comme ça. Moi, je trouve ça bien. Mais le problème, c'est que ça dépend encore de tes objectifs. Si tu veux devenir balèze, pour moi, ça ne sert à rien. Si tu veux perdre du poids, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mettre son cardio au séjour off, un peu de marche ou un peu, c'est très intéressant. Mais il faut se reposer quand même nerveusement. Parce que ce n'est pas parce que tu ne se lèves pas de la faute, tu ne te fais pas mal. Tu es nerveusement et tu ne t'as pas dedans. D'accord ? Il faut que tu reposes ta tête. C'est important, c'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et c'est comme ça que tu vas faire des choses bien. C'est important. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Petit rappel, 3 et 5 jours, pour moi, c'est le meilleur. En dessous ou au-dessus, ce n'est pas suffisant. D'accord ? Enfin, au-dessus, c'est trop suffisant. En dessous, ce n'est pas suffisant. Ok ? En tout cas, si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.